Zoomsport.tv Qui a l'air de ton sport? Ici Sarah pour Zoomsport. Malheureusement, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le Tomahawk enchaîne les défaites depuis les huit derniers matchs. On va aller voir les partisans pour voir eux ce qu'ils en pensent. Nous sommes présentement avec M. Leclerc. M. Leclerc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus à l'équipe des Tomahawks pour cette année, vu les défaites? Je pense qu'on ne peut rien amener de plus, sinon arrêter d'avoir des punitions pour rien. La majorité des punitions qu'on a, c'est des punitions de paresse en plus. C'est de l'accrochage tout le temps. À partir du moment où les joueurs vont patiner un peu plus, vont arrêter d'accrocher, ils vont jouer à rondelles, je pense qu'on devrait avoir des bonnes games. Parce que généralement, en désavantages numériques, on se débrouille bien, mais on n'est jamais capable de scorer des vies autant que si on serait 5 contre 5 ou 5 contre 4 pour nous autres, c'est bien sûr. Mais il y a une très bonne équipe. C'est rien que ça le problème, je pense. Un gros merci. C'est un plaisir. Je suis présentement avec Jérôme Laroche, joueur pour le Tomahawk de Danacona. Bonsoir. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, très bien. Excellent. Alors Jérôme, ce soir, j'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi ton rôle au sein du Tomahawk? Moi, il y a deux premières années, j'étais joueur régulier. Je vois ses deux premiers trios. Cette année, je me suis en aille pour jouer à 5 en fil dans BBF. Ça, c'est une autre ligue, c'est comme le Tomahawk. J'étais payé et tout. Puis là, j'ai décidé de revenir. Mais là, le coach, je ne voulais pas que je joue tout de suite. Ça fait que je joue graduellement, de temps en temps, quand il y a besoin. Un retour graduel, mettons. Tu sais, je veux dire, c'est du go-calibre. Reprendre la forme, il faut s'habituer. C'est normal de se remettre dans le bateau. Qu'est-ce que tu remarques de différence cette année à comparer aux deux dernières années dans lesquelles tu as évolué au sein de l'équipe? Je dirais que la première année, c'était l'année qu'on était vraiment la plus forte. On gagnait. On a fini 500. On a offert une bonne opposition à Nicolette. Mais là, pour le reste, cette année et l'année passée, ça se ressemble beaucoup parce qu'on perdait beaucoup. Tu sais que cette année, on connaît une série de 8 défaites en ligne. L'année passée, on a eu la même chose dans la partie à l'année. Ça fait que je ne vois pas vraiment de différence. Pourtant, il y a des bons joueurs, mais c'est juste, je ne sais pas, peut-être un problème de chimie. Tu penses-tu que ça ne cause que plus de joueurs individuels? Tu penses-tu que c'est les pénalités? Oui, l'indiscipline, c'est sûr que ça fait mal à l'équipe. Ça, c'est pas de doute. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire. On a une équipe de talent, pourtant. On a des bons joueurs, des gars comme Dany Delisle, Philippe Veilleux, Dave Leclerc. Des gars, des très bons joueurs dans ces gars-là. Puis là, tu me dis, je suis partie jouer dans la BBF, si je ne me trompe pas. J'ai décidé de revenir pour le Tomahawk. C'est quoi l'importance, justement, que le Tomahawk a pour toi? Parce que, en revenant, il a fallu que tu fasses un choix. Je veux dire, il faut que tu sois vendu à cette équipe-là. Comme je te dirais, le Tomahawk, c'est mon équipe. C'est là que j'ai commencé à jouer. C'est le monde de ma place. Il n'y a rien qui va ça, jouer devant ses partisans et tout. C'est rien que pour ça que je vais revenir avec le Tomahawk. Excellent. Un gros merci à toi. Je te souhaite de finir la saison avec eux. On espère qu'il va y avoir des victoires. Parfait, merci. Merci. Ici Sarah pour Zoom Sports. Je suis présentement avec Maxime Gravel, l'un des deux gardiens du Tomahawk. Bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, toi aussi. Ça va. Excellent. Écoute, Maxime, j'aimerais ça que tu me parles. Tu as été là au début de la game. Vous avez eu une excellente remontée de 6 à 1 à finalement 9 à 8. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr, j'ai connu un bon début de match, mais je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième période. On dirait que la poc, elle me passait à travers. Je ne sais pas, je n'étais pas dans mes moyens. Le coach a embarqué Jean-Philippe Parkin dans les buts. À partir de ce moment-là, c'est là que notre remontée, ça a fouetté les gars un peu. C'est sûr, je n'ai pas connu mon meilleur match à vie, mais au moins on a gagné, c'est ça l'important. Ça fait du bien, c'est sûr. Après 8 défaites en ligne, c'est sûr qu'on en voulait une. C'était contre eux autres qu'on voulait commencer ça. On joue contre le Cap de la Madeleine la semaine prochaine. En partant avec une victoire ici à soir, les gars sont en confiance. On est tous les uns pour les autres. On est une belle gang, on a une belle équipe. Je pense qu'avec ça, on peut aller loin. Excellent. On va vous souhaiter que ça continue comme ça pour la suite. Ne lâchez pas votre motivation. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis présentement avec Karl Donovan du Tomahawk de Danacona. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Excellent. Alors Karl, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles. Quel est ton rôle au sein du Tomahawk de Danacona? Bien, c'est sûr que dans le fond, c'est de m'impliquer physiquement puis de protéger les plus petits joueurs un peu. Ça a toujours été ça pas mal mon rôle. Je suis capable de jouer aussi puis de m'investir dans la partie. C'est sûr que je ne suis pas là nécessairement pour scorer des buts ou faire gagner l'équipe, mais je suis capable de faire ma part des choses. C'est sûr, c'est de laisser tomber les gants aussi, animer la foule. Comment on se sent justement après une belle victoire comme ce soir? Bien, c'est sûr que c'est stressant tout le long. C'est sûr que moi, j'aime ça jeter les gants puis j'aime ça justement pouvoir défendre les joueurs, mais j'aime ça gagner. Je suis un gagnant. Félicitations pour le match de ce soir puis un gros merci. C'est bon, merci.